On va aller prendre des nouvelles de ces Lyon justement, toujours avec Leroy Kavaïa depuis Yemoussoukro. Leroy, on a laissé des Sénégalais complètement euphoriques après leur victoire face à la Guinée. Comment se portent-ils depuis ce dernier match ? Écoutez Vincent, ils ont bien fêté ça, les Sénégalais, dans le vestiaire ou en conférence de presse avec beaucoup de voix. Vous avez vu évidemment les images, on les sent vraiment très relâchées, beaucoup plus relâchées en tout cas depuis cette victoire. Pour preuve, on les a vus, Sadio Mane, Idrissa Gueye, Pape Gueye, dans une longue interview avec les médias locaux sénégalais. Ils ont énormément rigolé, dans la bonne humeur, à raconter des anecdotes. Les Sénégalais, Sadio Mane nous disait d'ailleurs à quel point il était confiant, à quel point il connaissait maintenant la recette pour aller au bout de cette canne. Énormément de confiance du côté des Sénégalais. On peut les comprendre, 8 buts pendant cette canne, c'est un record pour la passe de groupe dans l'histoire de la canne. Ils ont enchaîné 3 victoires de suite, c'est un record personnel pour les Sénégalais. Donc on comprend leur confiance, mais attention, tout de même du côté du Sénégal, il y a une alerte, elle concerne Pape Gueye. Alors voilà, on l'avait laissé sur sa blessure face à la Guinée. On nous avait d'abord dit que c'était une petite gêne, une petite douleur derrière le mollet pour Pape Gueye, qu'il avait besoin de 2-3 jours pour récupérer. Mais depuis, il ne s'est toujours pas entraîné avec le groupe Pape Gueye. On nous dit que ça va mieux, mais pas assez en tout cas pour retrouver le groupe. Il devrait retrouver l'entraînement collectif demain, Pape Gueye. Mais ce qu'on me soufflait tout à l'heure, c'est qu'il y avait 90% de chances qu'il ne joue pas le match lundi. Et ce serait une grosse perte pour le Sénégal. On vous tiendra au courant évidemment demain, après l'entraînement, si on a plus de détails. Merci beaucoup Leroy. Donc depuis, il y a Moussoukro. Dernière question, Mamadou, sur ce thème. L'idée, c'est de garder l'équipe telle qu'elle a progressé dans la phase de groupe. Ou est-ce qu'il faut s'adapter à l'adversaire ? Non, on va rester sur... Je pense que le Sénégal, souvent, ne s'adapte pas à l'adversaire. Ils se concentrent sur eux-mêmes. Ils ont un système qui a très bien marché jusqu'à présent. Où il y a des joueurs qui se sont révélés. On a un collectif qui est assez fort. Donc voilà, on a des certitudes dans le jeu. Donc on ne voit pas pourquoi on changerait subitement. Parce qu'on rencontre la Côte d'Ivoire. Non, comme je l'ai dit, on respecte énormément la Côte d'Ivoire. Mais nous, on va rester nous-mêmes et pratiquer même le football qu'on a pu voir depuis le début de cette compétition. Masalfo, je vous sens incroyablement confiant pour ce huitième de finale. C'est fou ? Oui, parce qu'on est dans une position de outsider face au Sénégal. De miraculés presque. Voilà, nous sommes des miraculés. Je crois que les joueurs, aujourd'hui, ont moins de pression. La pression était plus du côté des Bimpe. Pendant les matchs de poule, on attendait trop de cette équipe. Et aujourd'hui, avec ce qui est arrivé, je crois que la Côte d'Ivoire, c'est que c'est une chance qu'on a d'arriver en huitième de finale. Elle ne peut que repartir de l'avant. Ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes. Et je peux vous assurer qu'on est fait pour aller en finale. Oh là là là, ils sont faits pour aller en finale. C'est bien noté. Merci beaucoup, Moucher Asalfo. Ça ne vous plaît pas, ça ? Ça ne vous plaît pas ? Non, ils ont une équipe qui peut bien évidemment aller jusqu'au final, mais il y a un gros obstacle devant eux. Donc voilà, il va falloir le passer. Est-ce que la Côte d'Ivoire va réussir à faire tomber du Sénégal qui paraît injouable ? Je rappelle que le Sénégal était dans la pôle du Cameroun. Cameroun, Gambie, Guinée, la Guinée de Nabi Guita. Et dans cette pôle, le Sénégal est sorti primaire de la pôle avec 9-9. Ils ont fait carton plein. Le Sénégal a fait carton plein. Ils ont gagné tous les matchs. Ils ont gagné tous les matchs avec des buts marqués. Ils ont marqué 3 buts face à la Gambie le premier match, 3 buts face au Cameroun et 2 buts face à la Guinée. Ça fait combien de buts ? Ça fait 8 buts marqués. Ça fait 8 buts marqués en 3 matchs. 8 buts marqués les amis. C'est impressionnant, non ? C'est quasiment 3 buts par match. C'est quasiment 3 buts par match. Avec un seul petit but encaissé. A l'occurrence, ici face au Cameroun, un seul petit but encaissé. C'est incroyable, non, les gars ? C'est incroyable. Ce Sénégal apparaît injouable. Ce Sénégal apparaît injouable. Lorsque tu regardes leurs effectifs, le Sénégal peut aligner au moins deux effectifs. Tu as les ganagés qui sont au banc. Combien de sélections en Afrique peuvent se permettre de mettre Idrissa Ganagé au banc ? Combien de sélections en Afrique peuvent se permettre de mettre Idrissa Ganagé au banc ? Très peu, voire personne, aucune sélection. Donc, le Sénégal se permet de mettre Ganagé au banc parce qu'ils ont les pièces de rechange. Ils ont les pièces de rechange. Je n'avais pas gay. Tu as plus de jeux de qualité. Ils ont vraiment plus de jeux de qualité. Donc, moi, je pense que ce sera très compliqué pour la Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire a l'avantage de jouer à domicile. Je pense que le public devra vraiment jouer son rôle. Le public doit vraiment pousser la Côte d'Ivoire à fond. Le public doit vraiment pousser cette équipe de Côte d'Ivoire à fond. Parce que moi, je pense que si le public est vraiment derrière la Côte d'Ivoire, il peut vraiment bousculer ce Sénégal. Ce Sénégal n'est pas si un joueur avec ça. Ils ont des lacunes, notamment sur le coup de pied arrêté. Le Sénégal a des lacunes. Le Sénégal a des lacunes, notamment sur le coup de pied arrêté. Donc, la Côte d'Ivoire doit être costaude défensivement. On a vu que face à la Guinée, ça a pris 4 buts. Donc, ils doivent être costaude défensivement. Face au Nigeria, ça a pris 2 buts. Ça a pris 1 but autant pour moi. Donc, cette Côte d'Ivoire encaisse des buts. Et ils doivent corriger leurs problèmes défensifs. S'ils veulent vraiment battre cette équipe du Sénégal. Après, on peut également compter sur le milieu ivoirien. Composé de Seco Fofana, composé de Franckissier et Sangaré. Sangaré, les amis. Donc, cette équipe de Côte d'Ivoire, ils ont vraiment les arguments. Ils ont les armes pour bousculer le Sénégal. Ils ont les armes pour bousculer le Sénégal. Après, c'est un match aussi qui va se jouer sur le plan mental. Ça va se jouer sur le plan mental. Donc, moi, je pense que la Côte d'Ivoire est l'effectif. Ils ont l'effectif vraiment pour bousculer le Sénégal. Ils ont l'effectif. Il faudra juste qu'ils soient appliqués, qu'ils soient concentrés, qu'ils soient efficaces dans les deux surfaces. Et ça, c'est très important. La Côte d'Ivoire doit être efficace dans les deux surfaces. Défensivement, ils doivent être costauds. Et offensivement, ils doivent marquer le peu d'occasion qu'ils auront. Parce que le Sénégal, les amis, défensivement, c'est costauds. C'est seulement un but en caissé. C'est seulement un but en caissé. Donc, la Côte d'Ivoire aura très peu d'occasion. Mais ils doivent combattre le peu d'occasion qu'ils auront. Parce que ce qui est sûr, ils auront quand même les occasions. Donc, moi, je mets quand même pied d'avantage Sénégal pour son expérience. Parce que c'est le tenant du titre. Pied d'avantage pour le Sénégal et aussi pour la forme actuelle. Après, partage-moi ton réflexe en commentaire. Je pense que la Côte d'Ivoire, ils ont le commun courageux dans cette rencontre. Dis-moi tout. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné, d'activer la cloche de la notification. Vous ne pouvez remarquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Je suis déjà très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.